Musique Mes chères filles et mes chers fils Je fais suite au courrier d'Ève pour témoigner à mon tour de la première femme que je fus pour ce beau peuple grec Il fut un temps où la terre n'était peuplée que d'hommes je veux dire peuplée par des humains mâles, des anthropoïes Il vivait avec les dieux, mais Zeus décida de séparer le monde des dieux de celui des hommes Zeus est comme ça, il aime l'ordre Les dieux avec les dieux, les hommes avec les hommes Je suis née d'un combat entre Zeus et Prométhée Zeus privilégie l'ordre et la hiérarchie à la justice Prométhée, épris des hommes, leur apporta le feu contre la volonté de Zeus Zeus promit alors aux hommes le plus merveilleux des malheurs Il demanda à Héphaïstos de confectionner un personnage en cire qui ressembla à une déesse immortelle Hermès anima ce mannequin en cire qui devint une femme, moi, Pandora Zeus déclara que j'étais la première femme, l'ancêtre de toutes les femmes Mais il dit aussi que je ne suis qu'un ventre affamé de nourriture et de sexe Dieu m'envoya auprès d'Épimétée, frère de Prométhée Et je devins la première épouse de tous les temps Zeus me fit parvenir une jarre fermée et m'ordonna de n'ouvrir celle-ci que sur son ordre Profitant de l'absence de mon époux, Zeus m'autorisa à ouvrir la jarre Sortir alors tous les mots que ne connaissait pas l'humanité Maladie, deuil, vieillesse, catastrophe naturelle, souffrance et douleur Je remis aussitôt le couvercle sur la jarre, laissant une seule entité prisonnière Je suis la cause des malheurs du monde Je suis le ventre qui prend la vitalité virile de l'homme Je suis le ventre qui fait que la mort de l'homme n'est pas définitive Je suis comme ma sœur Ève, à l'origine du malheur Aristote dira de moi que je ne suis qu'une matière, que la semence de l'homme anime Zeus comme l'éternel est un homme Mes filles, j'ai été ventre et vous avez hérité de cette fonction J'ai été le malheur merveilleux de Zeus et vous êtes le feu intérieur de l'homme Considérez d'où vient notre condition mes chères filles D'une fable Je sais que je ne suis pas issue d'une stratégie sournoise d'un Zeus revanchard Je ne suis pas condamné à être un ventre affamé et castrateur Les hommes le savent-ils ? Je ne mets pas au monde sa progéniture Mon ventre ne lui est loué que momentanément pour soulager sa peur de la finitude Qu'est-ce qu'il croit ces mâles olympiens ? Que nous ne sommes qu'une figure de cire ? Que la vie nous anime dès lors que nous recevons quelques gouttes de leur semence ? Qu'il fallait nous domestiquer afin de nous rendre domestiques ? Je vous le dis mes filles, nous ne venons ni de la cire ni de l'argile mais bien du vivant Et le vivant n'est la propriété de personne Oui, nous avons une vulve et ils ont un pénis et de cette différence, ils ont séparé le monde en deux Ce qui est froid, mou, léger, passif, faible, frivole nous revient Ce qui est chaud, dur, lourd, actif, fort, sérieux leur revient Autrement dit, dans le monde il y a des choses inférieures, le féminin Et les choses supérieures, le masculin Une croyance a construit le monde et nous avons été remisés au rang des accessoires Comment ne pas l'être puisque, prétendent-ils, nous avons été fabriqués à partir de la glaise ? Puis, nous sommes à l'origine du malheur Comme ma soeur Ève qui a mangé la pomme, j'ai ouvert la boîte qui porte mon nom Je n'ai fait qu'obéir à Zeus, contrairement à ce que disent les exégètes Ma faute fut sans doute d'avoir obéi à un dieu masculin Et nous voilà affectés par la mort Votre destin, mes chères filles, fut tracé, nous fûmes prédestinés par un mythe Relégués à une nécessité biologique, vous êtes condamnés à obéir à votre pulsion maternelle Satisfaisant ainsi la pulsion sexuelle du mal Votre avenir est celui de l'utérus, votre ventre est domestiqué et votre mal est l'hystérie Savez-vous, Dieu, homme et diable, que nous avons un corps fait de peau, de chair, d'entrailles et d'organes ? Savez-vous que nos cœurs vibrent aux tendresses et saignent aux coups ? Savez-vous que nos esprits construisent des pensées abouties ? Savez-vous que nous sommes des êtres libres et autonomes et que notre asservissement ne fut qu'un épisode barbare de l'histoire ? Je revendique pour vous, mes sœurs, le droit à n'être pas qu'un bas-ventre servile, ouvert par convention aux villes érections invasives Mes origines glaiseuses n'autorisent d'aucune façon que je sois transpercée par vos lances chevaleresques Je ne suis pas inanimée et mon animation ne vient pas d'un dieu, elle m'est propre En propre, je décide de l'être que je suis, avec ma différence En propre, je décide qu'aucun dieu, qu'aucun homme, qu'aucun diable ne possède mon ventre et pas davantage mon corps et ma pensée Je donne, on ne me prend pas J'ai ouvert la jarre et la vie fut tragique Elle l'a été de tout temps et la puissance de Zeus y est étrangère Vous et moi, mes filles, savons le tragique de la vie quand nos ventres se déchirent Nous savons le poids de la domesticité laissant nos pensées aux secrets et nos cerveaux à l'aridité de la privation du savoir Nous savons les douleurs des hommes, ils sont ignorants des nôtres Nous avons recueilli tant de derniers souffles que nous savons Que l'homme n'est pas seulement une virilité, mais insemblable Pourquoi ne le sait-il qu'à cet ultime moment ? L'espèce humaine peut toutefois me remercier Quand j'ai refermé le couvercle de la jarre, j'y ai enfermé l'espoir Cet opium qui permet de supporter l'insupportable Si vous entreteniez l'espoir d'une amélioration de votre sort par une grâce magnanime Venue d'un dieu mâle ou d'un humain du même sexe Vous en seriez encore à l'état argileux qui m'a vu naître Ne comptez pas sur l'espoir, mais sur vous-même Mes filles, vous n'avez pas combattu pour l'espoir Mais par refus d'une condition infondée, héritée de récits machistes sacralisés Par des traditions phallocrates archaïques Sentez ma colère mes filles, sentez la vie qui bouillonne Sentez l'affront dont je veux me laver et vous laver Mais je veux un bain réconciliateur, une onde amoureuse Je n'oublie pas que je suis votre mère à toutes et à tous Je n'ai pas su éduquer mes fils et vous demande à vous, mes très chères filles, de corriger cette erreur De l'éducation dépend la façon dont nous habitons le monde Apprenez à vos rejetons mâles ce qu'est une femme Pour qu'enfin ils voient en vous autre chose qu'une mère Nous ne sommes pas des êtres de devoirs, mais des êtres de choix Je vous accompagne dans vos combats mes filles Je pense à vous avec amour et je bénis vos fils et vos filles Pour qu'enfin, par eux, rien ne vienne plus de Zeus Votre mère, Pandora Sous-titrage ST' 501